Alléluia ! Est-ce que quelqu'un peut dire c'est possible ? C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi il est important de croire. D'ailleurs nous sommes dans notre jeudi de miracle, ça veut dire que nous croyons que notre Dieu peut faire des grandes choses pour nous et qu'il va opérer des grands miracles dans nos vies. Nous le croyons et le 31, Dieu soit béni parce que tout le monde attendait les mesures qu'on allait communiquer par le premier ministre pour savoir si les églises seront... On n'a pas parlé des églises donc le 31. Ok, on n'a pas parlé des églises donc Dieu soit béni. On est dans nos 25 donc on bénit le Seigneur. Alors notre 31, on va le passer encore dans la joie de Dieu et le Seigneur nous fera encore grâce. Amen. Dieu nous fera encore grâce. Je vais encore parler de quelque chose de très simple encore aujourd'hui par rapport à la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Ce qui est fidèle, c'est ce qui ne change pas. Amen. Un homme fidèle n'échange pas. Quelqu'un peut dire Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. On va lire dans la parole du Seigneur et le Seigneur va faire grâce. Dieu va nous bénir encore davantage pour nous faire encore montrer encore des miracles et sa fidélité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est fidèle. Je vais encore le répéter, que cela puisse résonner en enfer. Dieu est fidèle. Amen. Je crois que lorsque nous prenons nos Bibles dans le livre, si je ne m'abuse pas, de Timothée, de Timothée, le chapitre 2, au verset, je pense, 13e. Ouais. D'abord, on commence au verset même 12 qui nous dit parce que quand on médite la Bible, la plupart des gens ne savent pas comment méditer la parole de Dieu. La plupart des gens, quand ils méditent, ils prennent juste le petit bout. Non. Si vous voulez connaître, comprendre très bien la parole de Dieu, quand vous méditez, il faut lire tous les chapitres pour comprendre l'esprit du verset. Ouais. L'esprit. Et là, Paul est en train d'expliquer quelque chose de très capital. Et si je parle aujourd'hui de la fidélité de Dieu, c'est parce que j'ai besoin de rassurer quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant, pendant que je parle. Moi, le révérend Paul Mukendi, pendant que je parle, il y a quelqu'un qui m'écoute et qui est en train de dire « Ah, Seigneur, tu m'avais promis ceci, on m'avait dit cela. Bon, maintenant, je ne sais pas. Je veux tout simplement te dire que Dieu n'aimant jamais. » Waouh. Quelqu'un m'entend ? Amen. Je veux tout simplement te dire une chose. Tout homme peut être menteur, mais Dieu dans ton cœur reste vrai. Amen. Non, je veux encore le répéter. Que tu comprennes vraiment cela. Que tout autour de toi peut être faux. Même cette salle peut être fausse. Peut-être que tu te réveilles comme ça, tu dis « Oh, c'était dans un rêve. » Mais Dieu dans ton cœur, il est vrai. Amen. Amen. Il est vrai. Il est vrai, c'est Dieu-là. Et il fait des merveilles sans nombre. Il est fidèle. C'est ce qui est fidèle. Celui qui est fidèle ne change pas. Il demeure attaché à son engagement. Un homme fidèle, c'est un homme loyal. Un homme loyal ne change pas à cause de ce qui se passe dans ta vie. Un homme loyal t'aime quand tout va bien et il t'aime même quand tout va mal. C'est ça la loyauté. C'est être aux côtés de ton frère, quel que soit ce qui se passe dans sa vie. Alors, un homme fidèle, c'est comme ça qu'il est. Dieu est fidèle dès le commencement. Lorsqu'il a dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Après, l'homme tourne le dos à Dieu. Mais Dieu est redemeuré fidèle à l'homme. Malgré que la création lui avait tourné le dos, le Seigneur fait même le plan de la rédemption pour aller sauver encore. Ça veut dire que lui, il ne change pas. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur si on te dit que ton Dieu est fidèle et il ne change pas. Il est fidèle. Je ne sais pas comment je peux te faire comprendre. Il y a des moments où, lorsque je suis seul dans mes pensées, je m'assois comme ça. C'est la seule chose qui peut me réconforter, qui peut encore booster notre foi pour nous dire « Seigneur, malgré les circonstances, malgré tout ce que tu peux voir autour de toi, malgré ce que l'ennemi peut faire, Dieu, tu ne peux pas décevoir et tu ne peux pas mentir. Le Seigneur est vrai. » Je veux dire à la vie de quelqu'un, quel que soit ce qui se passe autour de toi, sache que Dieu n'est mon point. Un homme fidèle. Vous savez, ce sont des personnes rares. Les gens fidèles. C'est là que Paul est en train de dire ceci à Timothée. « Ce que tu as entendu de moi, confie-les aux autres. » Non. « Confie-les à tout le monde. » Non. Paul lui dit « Ce que tu as entendu de moi, confie-les aussi à des hommes fidèles. » Amen. Il y a des choses qu'on ne confie qu'aux personnes qui sont fidèles. Parce que celui qui n'est pas fidèle perturbe. Aujourd'hui, il est attaché à toi. Demain, quand il voit que la situation ne semble pas avantageuse, il t'abandonne, il cherche quelqu'un d'autre. Deux jours après, il semble là-bas que ce n'est pas ceci. il cherche encore les plus meilleurs. Dieu est fidèle. Même lorsque nous sommes encore imparfaits, il nous aime. Même lorsque nous semblons être Seigneur, je ne sais pas comment, peut-être qu'on ne changera jamais, on ne parviendra jamais à la perfection. Lui, il nous aime. Parce que je t'ai aimé dès le commencement et je continuerai toujours à t'aimer parce qu'il est fidèle, parce qu'il croit en lui-même. Alléluia. Cyril, Dieu croit en lui-même. Il sait qu'il n'échoue jamais. Il sait qu'il est toujours capable. Il sait qu'il est fort. alors quand il regarde il t'a promis une chose il ne revient pas demain pour dire non j'avais seulement parlé un peu rapidement parce que ça ça peut nous arriver tous moi j'ai vu même des gens dans l'église qui ont pris des engagements et puis après ils commencent à changer d'avis ah non j'avais décidé que j'allais donner ces dollars la main ces temps-ci c'est un peu compliqué je donnerai quand ça va être un peu bien c'est un peu serré c'est déjà arrivé à beaucoup de gens mais Dieu ne peut pas te faire ce coup là non je t'avais promis un mari bon maintenant je pense que c'est un peu serré dans la contrée il n'y a pas d'homme dans la contrée là en tout cas c'est difficile ce temps-ci je retire un peu ce que je t'avais dit ou bien si tu peux patienter non une fois que ça sort de sa bouche c'est fini les anges entrent en mouvement il est fidèle savez c'est pour cela qu'en tant que chrétien nous célébrons la prophétie avant même l'accomplissement parce que nous savons que quand il a déjà promis il le fera si il nous a promis la victoire nous savons que nous aurons cette victoire là parce qu'il ne ment jamais hallelujah non il est fidèle je vais le répéter encore que cela puisse résonner en enfer que les hommes méchants l'entendent que la sorcellerie l'entendent que ton Dieu est fidèle hallelujah d'abord 2 Timothée chapitre 2 de Timothée chapitre 2 on commence au verset 12 jusqu'au verset 13 la Bible dit ceci si nous persévérons nous régnerons aussi avec lui si nous le régnions lui aussi nous reniera est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui désespèrent juste à la fin l'une des choses je vous ai dit même pendant la prière de 21 jours l'une des choses les plus difficiles dans la vie de l'homme c'est l'attente attendre je pense que j'étais en train de parler la fois passée je crois que j'avais les autres les Patrick et autres on était en train de on était chez moi alors j'étais en train de parler pour dire écoutez Dieu est fidèle quand quelqu'un peut nous voir aujourd'hui debout je me tiens debout comme ça avec mon micro en train de vous prêcher pacifique tu es en train de me regarder ma veste elle est jolie je vois comment ma thèse pacifique me regarde alors c'est la fidélité de Dieu non parce qu'on a pêché l'évangile avec des pantalons troués les gens qui ne m'ont pas connu pour eux ils voient seulement un produit fini qui est déposé devant toi et quand tu dis Seigneur je veux aussi être comme cet homme là oui c'est bon mais cependant on a attendu le temps de Dieu pour dire Seigneur tu ne mentiras pas tu ne mentiras pas donc pour vivre la main de Dieu ça demande que tu aies un caractère fidèle aussi vous savez il y a des gens quand Dieu les bénit ils ne savent plus comment dire Amen ou se réjouir parce qu'ils ont tellement murmuré ils ont tellement murmuré la Bible dit si nous sommes infidèles il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même Dieu est fidèle est-ce que Dieu t'a-t-il déjà promis des millions il le fera Dieu t'a-t-il promis un mariage il le fera Dieu t'a-t-il promis des maisons il donnera Dieu t'a-t-il promis la guérison il fera Dieu t'a-t-il promis une percée il fera Dieu t'a-t-il promis la victoire il fera Dieu t'a-t-il promis des grandes choses il fera est-ce que tu attends une promotion il le fera ça peut te sembler difficile mais lui il est capable et s'il a déjà promis ça veut dire qu'il le fera il ne viendra pas changer est-ce que Dieu a promis la bénédiction sur ta famille il fera même si le diable veut te présenter les choses autrement il la finalité ne regarde pas la circonstance là mais regarde la fin regarde la fin je veux dire à la vie de quelqu'un le problème ce n'est pas ce qui se passe maintenant mais c'est la fin qui intéresse la fin waouh 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 Alléluia je vais rassurer quelqu'un pendant que tu es en train de m'écouter et je suis en train de dire à la vie de quelqu'un que ton histoire est sur le point de changer l'histoire de ta famille ne sera pas la même tu peux être là ta vie est tumultueuse maintenant tout est compliqué on dirait que la promesse est loin de toi mais laisse moi te dire que Dieu est fidèle Vous savez pourquoi les gens se découragent même lorsqu'ils nous suivent il y a des catégories de personnes il y a des gens qui nous suivent tout le monde qui vient à l'église toutes les personnes qui écoutent, qui viennent, qui suivent nos ministères c'est pas parce que tous ont la foi ou parce que tous t'aiment il y en a qui me suivent aujourd'hui parce que ma veste les plaît Alléluia ouais ils regardent, ils disent non mais j'aime écouter cet homme là il s'habille bien non il y a des gens comme ça j'en ai déjà vu beaucoup tu vois la personne dit non non moi j'aime vous écouter parce que quand je regarde quelqu'un m'a même dit, il dit non moi chaque dimanche je m'en vais seulement sur votre mur là-bas pour regarder quand on va publier les photos quelqu'un m'a dit ça Alléluia quelqu'un m'a dit ça donc ça veut dire que lui ce n'est même pas la parole qui l'intéresse ce n'est pas ce qu'on va publier mais les photos heureusement qu'il est touché aujourd'hui il est sauvé Eric me disait il dit non moi quand je suis arrivé homme de Dieu c'est qui m'a tiré là-bas c'est vos chaussures quand je regarde les chaussures je dis non 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 c'est pas possible aujourd'hui il suit le Seigneur il y en a d'autres ils suivent la louange quelqu'un d'autre il est en train de suivre ta personnalité c'est pour cela que vous voyez lorsque la personne est en train de te suivre il y en a d'autres on leur a dit que si tu le suis il prie seulement pour toi tu auras ce que tu demandes et il te suit pour avoir son miracle maintenant lorsque vous avez prié une fois deux fois il attend un mois deux mois trois mois six mois une année le miracle n'est pas arrivé la personne est infidèle maintenant elle change et se cherche quelqu'un d'autre mais laissez-moi vous dire une chose Dieu est fidèle ne placez pas votre confiance aux hommes ou dans les hommes mais placez votre foi sur le Seigneur parce que lui ne peut jamais décevoir non il ne peut pas décevoir alléluia il y a des gens qu'on a méprisé comme si eux ne pouvaient jamais avoir des moyens eux ne pouvaient jamais s'en sortir mais aujourd'hui comme Dieu avait parlé il est fidèle il réalise ce qu'il avait promis et je suis en train de dire à la vie de quelqu'un que laisse le monde te mépriser laisse les gens te négliger mais y a-t-il une promesse sur ta vie qui parle de ta prospérité qui parle de ta percée qui parle de tes finances laisse-moi te dire que cette promesse s'accomplira et elle s'accomplira certainement il est fidèle nous sommes en fin d'année je ne peux pas parler d'autre chose si ce n'est de la fidélité de Dieu Alléluia la fidélité de Dieu et vous savez quand le Seigneur t'approche de la promesse il le fait tellement en douce des fois tu ne te rends pas compte c'est pour cela que les gens tombent dans l'ingratitude ils oublient il y a des choses que Dieu vient opérer automatiquement boum tu vois c'est un miracle mais il y a des affaires que le Seigneur fait petit à petit commence tellement à imaginer dans ta vie regarde où tu étais et regarde où tu es aujourd'hui avec Dieu commence seulement à réfléchir il y a des gens qui n'avaient pas qui n'avaient pas un travail extraordinaire il y en avait qui ne pouvaient pas dormir il y en a qui étaient dépressifs il y en a qui étaient ceci il y en a qui étaient cela mais le Seigneur t'a nettoyé t'a libéré de quelque chose il t'a fait avancer il t'a avancé mais des fois quand tu parles tu ne te rends pas compte et tu vois seulement ce que tu manques ah Seigneur je veux que tu fasses ceci je veux que tu fasses cela j'ai appris une chose dans ma vie à ne jamais sous-estimer la main puissante de l'éternel il est fidèle à moins que tu l'abandonnes si Dieu a parlé regardez le cas de ce jeune homme je pense que je ne me trompe pas que Dieu a parlé pour qu'il va jouer au basket tout ça et tout de suite dans la période où tu dois te faire remarquer c'est la période où la Covid commence est-ce que vous pensez que quand Dieu vous promettait cela il ne savait pas qu'il y avait la Covid non laissez-moi vous parler il y a des gens qui ont des talents ils peuvent jouer au foot au basket à ceux-ci des sports mais au même moment où vous devez signer des contrats où vous faire remarquer vous avez la Covid qui frappe pensez-vous vraiment lorsque vous vous inquiétez maintenant Seigneur la Covid est là maintenant je vais faire quoi tu peux t'inquiéter si Dieu n'a jamais parlé de ton cas pensez-vous que la Covid est venue surprendre Dieu c'est votre foi qui est capable de sécouer l'omnipotence de Dieu si vous n'avez pas la foi bien aimé dans le Seigneur ça va être compliqué il y a beaucoup de malades qui sont là au niveau de l'hôpital Dieu est omniprésent pourquoi ne sont-ils pas guéris pourtant Dieu est partout il y a des gens qui ont faim pourquoi Dieu n'a pas pourvu et pourtant il est partout c'est parce que la seule chose qui peut sécouer la puissance l'omnipotence de Dieu c'est ta foi c'est ta foi quelqu'un peut dire Seigneur je te fais confiance non quelqu'un peut le dire encore très fort Seigneur je te fais confiance non Seigneur je te fais confiance certaines personnes qui sont découragées jusqu'à ne pas aller prier et même ne pas aller à l'église Seigneur je suis fatigué je suis fatigué fatigué je n'ai plus envie de prier je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué c'est parce que tu penses que Dieu est un homme tu penses qu'il t'a abandonné tu penses que tu as oublié si tu as appris à lui faire confiance sache je veux juste mettre une sémence dans ta tête aujourd'hui qui sera tellement bétonnée coulée dans le béton qu'on ne peut jamais t'enlever que Dieu est fidèle non 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 Alléluia Dieu est fidèle c'est pourquoi j'aime ce chant là fidèle tu es et puis ouais fidèle ouais à jamais tu seras et puis toutes ces promesses sont oui et amen c'est pour cela que vous devez aimer l'atmosphère prophétique parce que dans ta vie tu dois toujours apprendre à provoquer pour que Dieu parle parce que quand Dieu promet c'est oui et amen il est fidèle non église il est fidèle savez souvent quand tu penses à la fidélité de Dieu tu peux avoir des larmes aux yeux je vous dis tu peux avoir des larmes aux yeux il ne ment pas nous en tant qu'hommes nous sommes infidèles mais Dieu reste fidèle non il demeure fidèle je vais dire à la vie de quelqu'un que Dieu ne te laissera pas à la merci de tes ennemis Dieu ne t'abandonnera pas pour que les gens se frappent sur la poitrine qu'ils soient dans la joie pourquoi tu es tourmenté parce que tu n'as pas la confiance en Dieu il est fidèle avez-vous déjà été en lien avec quelqu'un que vous connaissez en qui vous avez tellement confiance tu vas même te dire non il ne peut pas me mentir il va faire est-ce que tu peux avoir cette confiance là en Dieu si moi je n'avais pas confiance au Seigneur je pense que j'aurais déjà pris la pourde des campettes regardez toute cette pression cette haine cette agitation vous pensez qu'ils le font pourquoi ? c'est parce que ma voix dérange il faut le faire même pour qu'ils fouillent c'est une pression j'ai vu des gens qui ont payé les frais d'avocat pendant une année seulement et c'est fini ils ne se relèvent plus ils sont finis ça fait trois ans ça fait trois ans et pas juste un dossier qu'on se lève contre toi non sur plusieurs fronts je pense que c'est quoi tout ça la fidélité est des dieux non est-ce que quelqu'un me comprend ce soir il est fidèle non 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 tu ne me comprends pas très bien tu ne me comprends pas il est fidèle c'est ce qui fait que les gens ne comprennent pas ils se disent mais qu'est-ce qui se passe il est fidèle j'ai vu des gens qui sont là qu'on a vanté qui sont multimillionnaires mais qui sont en plat mais on attaque un certain monsieur de 240 Pierre Bertrand sur tous les fronts il est avec sa belle voiture il a changé de maison Dieu est fidèle je l'aime mon Jésus je l'aime même si c'était à refaire je ne choisirais pas autre chose je choisirais Jésus Christ ce que Dieu fait dans ma vie il peut aussi le faire avec toi il est fidèle il est fidèle quelqu'un peut dire fidèle il est fidèle quelqu'un peut dire Seigneur sois fidèle j'ai vu bien aimé dans le Seigneur les gens parce qu'un journaliste juste un journaliste il y en a même ce sont des blogueurs seulement qui parlent contre toi et ta vie est foutue mais là j'ai des chaînes des télévisions puissantes et reconnues j'ai des radios qui parlent qui parlent avec mépris qui font n'importe quoi mais bien aimé vous voyez le dos de canard le canard tout ce qu'il raconte il m'insulte il fait n'importe quoi c'est comme sur le dos de canard je pense que c'est une grosse frustration pour eux quand tu combats quelqu'un tu as besoin de le voir diminuer mais quand tu le combats et tu vois que il monte tu le combats il monte alors tu as besoin de dire au dernier coup je vais encore faire plus que ça et quand tu fais encore ça monte wow c'est pas parce que je suis spécial mais j'ai un Dieu fidèle il est fidèle écoutez lorsque j'ai commencé lorsque le Seigneur m'a appelé pour dire que je puisse le servir lis-moi Josué chapitre 1er verset 5 quand j'ai commencé à servir Dieu j'ai accepté l'appel de Dieu j'étais tout petit tout jeune un jeune garçon sombre du V je dis Seigneur je t'accepte je vais marcher avec toi et je dors la nuit où j'ai vu un ange l'éternel me parler et puis le Seigneur m'a donné ce verset il m'a dit ça c'est ton verset tu marcheras avec vous savez quand Dieu te donne un verset tu ne connais pas ce qu'il y a derrière Dieu peut te donner un verset pour dire comme Abraham je te bénirai je vais faire de toi une multitude de nations et un titre de suite ah c'est bon quand Dieu a dit Abraham je te bénirai c'est parce que dans la vie d'Abraham il y avait un problème avec la bénédiction je disais que la bénédiction d'Abraham il l'a amené trop loin pour chercher la bénédiction les rois sont allés même lui ravir sa femme lui donner des biens lui faire ceci ça veut dire qu'il y a un problème avec la bénédiction maintenant moi on me dit ceci Josué chapitre 1er le verset 5 nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point waouh ça c'est mon verset c'est le verset de ma vie tu sais quand Dieu te donne ce verset tu es content Dieu m'a dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras je ne te délaisserai point tu sais pourquoi Dieu t'a dit je ne te délaisserai point c'est parce que tu vas t'asseoir tu dis non Seigneur je pense que où es-tu ce n'est pas pour rien dans la Bible que David s'assoie et dit où es-tu Seigneur où te caches-tu je prie le jour mais tu ne réponds pas la nuit où es-tu ce n'est pas parce que tout va bien mais dans tous les combats j'ai vu la fidélité de Dieu ah non 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 hallelujah j'ai vu la fidélité la fidélité quand tu es là tu vois comme la Bible est en train de dire les hommes méchants les animaux férocement viront mais tu vois sa fidélité il te tient par sa main qui peut dire que Dieu n'existe pas si tu penses que Dieu n'existe pas regarde seulement ma vie et tu diras non c'est qui soutient cet homme il y a un Dieu qui existe hallelujah je veux te dire aujourd'hui si tu es en train de m'écouter qu'il y a un Dieu dans les cieux qui existe il est puissant il est capable et il n'abandonne jamais ses enfants il n'abandonne jamais ses enfants il n'abandonne jamais ses enfants s'il y a des gens qui pensent que toi il y a certaines personnes quand tu les rencontres dans la vie cherche à avoir des bonnes relations avec eux ouais ne néglige pas un enfant de Dieu parce que le Dieu de la promesse est fidèle si tu l'as maltraité aujourd'hui ou hier sache que tu auras du mal à le regarder demain parce que quand son Dieu l'aura visité tu te tiendras à la terre tu diras oh je ne les savais pas ne sois pas du nombre des gens qui vont regretter mais du moins sache que Dieu est fidèle wow est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois est-ce que somebody peut crier ensemble avec moi Dieu est fidèle wow hallelujah c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont loin loin des dieux ils abandonnent vite ils reculent lorsque le combat devient rude mais cependant tu recules mais laisse-moi te dire qu'il est fidèle c'est un verset que le Seigneur m'a donné qui a des années et des années je ne savais pas c'est quoi tu savais souvent Dieu peut te dire tout simplement je suis avec toi mais tu ne comprends pas pourquoi Dieu l'a dit Dieu peut parler prophétiquement c'est pourquoi la Bible dit ne méprisez pas les prophéties ne méprisez pas les prophéties mais il peut arriver là il te dit seulement quelque chose je suis avec toi tu ne comprends pas pourquoi sache que les moments qui suivront les années qui viendront seront peut-être difficiles pensez-vous que si vous traversez des moments difficiles c'est parce que vous n'avez pas Dieu qu'on ne vous trompe pas il y a des gens qui pensent que si vous traversez des moments difficiles c'est parce que Dieu n'est pas avec vous il y en a qui vous feront même croire que si par exemple aujourd'hui vous vous êtes affamé vous n'avez pas d'argent c'est parce que vous êtes moins béni les autres vous feront croire que non c'est parce que toi si tu n'as pas de mariage encore jusqu'à présent c'est parce que tout simplement toi tu n'es pas encore bien délivré tu n'es pas bien béni il y en a qui vous insulteront qui vous négligeront qui vous traiteront comme des personnes des secondes zones parce que vous n'avez pas ce qu'ils ont en ce moment là au lieu de vous alarmer au lieu de vous enfermer au lieu que cela puisse avoir de l'impact sur votre vie appuyez-vous sur la fidélité de Dieu dites Seigneur je sais que tu me visiteras je sais que tu accompliras je sais que tu feras je sais Seigneur que tu feras et tu seras tout le jour de ta vie dans la joie savez-vous que les problèmes lorsque tu vis une situation ça peut changer ton caractère ça peut avoir de l'influence sur tes émotions mais savez-vous que si vous comptez sur la fidélité de Dieu ces circonstances n'auront pas d'impact sur vous Dieu est fidèle comment seulement considérer ce que le Seigneur a pu faire dans ta vie et je suis en train de dire à la vie de quelqu'un s'il a agi hier ça veut dire qu'il agira aujourd'hui et il agira demain il est le même hier, aujourd'hui et demain s'il a fait hier ça veut dire qu'il le fera aujourd'hui et s'il le fera aujourd'hui ça veut dire qu'il le fera aussi demain et s'il le fera demain il le fera aussi après demain il est fidèle oh, quelqu'un m'entend est-ce que somebody m'entend aujourd'hui alléluia sois calme entraîne-toi jeune homme entraîne-toi fort pousse fort ne dis pas non il y a Covid tu vas me voir ici toi entraîne-toi parce qu'il y a une promesse qui t'a déjà dit tu joueras est-ce que vous comprenez la parole prophétique il y a une promesse et quand Dieu a déjà parlé personne ne peut effacer ce que le doigt de Dieu a déjà écrit ces promesses sont oui et amen laisse aux autres jeunes hommes se vautrer dans le péché laisse-le aller à gauche et à droite mais demeure fidèle à Dieu et il sera fidèle avec toi oh, quelqu'un m'entend il demeurera fidèle avec toi je t'assure même les gens qui peuvent dire il y a des fois même dans l'église des gens qui sont là qui guettent la promesse quand ça tarde à se réaliser ils commencent à te dire mais toi on t'avait dit que tu devais avoir il y a des gens comme ça des méchants dans la maison des dieux ou des sorciers inconscients ou conscients je ne sais pas mais ils sont conscients on t'avait dit que toi tu devais avoir une entreprise mais jusque là c'est quoi demeure fidèle à Dieu quand Dieu a promis non laissez-moi vous certifier quand il a déjà parlé quand il a promis il le fera Job Job est en train de dire qui peut avoir la folie d'obscurcir tes desseins qui peut effacer lorsque lui a déjà écrit qui peut venir pour dire Seigneur j'efface non ce que Dieu a déjà écrit demeure ce que Dieu a déjà dit demeure oh quelqu'un m'entend est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois quelqu'un peut dire en ce jeudi des miracles Seigneur je crois que tu vas faire les grandes choses qui m'ont été promis Alléluia toutes ces grandes choses tu les vivras Dieu le fera ça te paraît impossible quand tu t'assois non je vous dis la vérité quand tu t'assois toi-même tu regardes la promesse tu regardes les circonstances est-ce que l'homme de Dieu avait bien écouté la voix de Dieu vous savez que Jean-Baptiste a vu Jésus il passe il dit voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde voilà j'étais en prison on l'a chicoté il est dans la celui de la solitude on est allé lui rendre visite Jean-Baptiste dit à Jean-Nox allez poser un peu la question à ces messieurs-là est-ce que c'est lui le Christ qui doit venir ou bien on doit encore attendre bon maintenant je me pose la question réfléchissons si ce n'était pas lui le Christ il allait te dire que ce n'est pas moi non est-ce qu'il allait te dire que ce n'est pas moi c'est lui qui a témoigné ce n'était pas Jésus c'est Jean vous savez les circonstances quand vous trouvez quelqu'un dans la douleur ne cherchez pas à trop lui parler vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête vous pouvez être maladroit en vouloir parler vous pouvez être maladroit communiquer la foi par votre attitude communiquer la foi n'est pas non plus être là comme un robot qui est là oui Dieu va agir Dieu va agir Dieu va agir non ça peut ça peut sembler de la folie avoir une attitude calme je confiance au Seigneur juste une phrase peut suffire je confiance au Seigneur qu'il agira pourquoi tu as confiance en Dieu parce qu'il n'abandonne pas si tu cherches à commencer à m'expliquer tu vois David quand David était pourchassé par Saül Dieu avait protégé pour qu'on ne puisse pas mettre la main sur lui tu vois quand Daniel on l'avait jeté là-bas non peut-être que ça ne t'est pas donné d'expliquer des choses comme ça aux gens il y a des gens qui ont un don de consolation il y a des personnes qui ont des dons de consolation quand tu es dans un moment difficile quand tu le vois tu te sens consolé il y en a qui n'ont pas ce don là alors ta présence suffit hallelujah il y a des moments où la présence de la personne suffit et autre chose sachez-le très bien la seule manière de communiquer la foi à une personne c'est de lui parler de la fidélité de Dieu Dieu n'a jamais menti je ne peux pas te fabriquer une prophétie en ce moment je ne peux pas te dire ceci c'est que moi je sais je sais que Dieu ne peut pas mentir ça réconforte c'est fini tu regardes là tu dis non Stéphanie Dieu ne peut pas mentir cet emploi là je pense que tu vas l'avoir parce que Dieu ne peut pas mentir c'est fini ça suffit là où elle s'assoit elle dit non c'est vrai Dieu ne peut pas mentir mais plutôt quand tu commences là-bas tu vois il y avait une femme dans la Bible qui s'appelait ceci non tu n'es pas appelé d'abord à bien parler savez-vous qu'il y a des gens ils peuvent te prendre une affaire ils veulent t'expliquer une chose mais ils ne savent pas comment l'expliquer tout le monde n'est pas appelé à prêcher comme je parle nous pouvons tous avoir le même verset mais toi tu es incapable maintenant de l'expliquer il y a des gens à qui Dieu a donné le don de la parole moi le parler c'est un don c'est un don hallelujah non quand je parle ça te fait du bien tu vois à Lingala on dit digi digi ça chatouille tu peux me dire continue c'est parce que je suis un homme discipliné si j'étais comme ces gens des passeurs pas disciplinés je peux commencer à parler un culte de 3 heures où je suis seulement en train de parler hallelujah je suis arrivé dans une église où le pasteur m'a appelé pour faire le séminaire et puis il m'a dit dit homme de Dieu vraiment pas trop longtemps ils ont beaucoup de temps pour la louange pour donner les offrandes donner les communiqués vous voyez ce genre d'église où quand quelqu'un se tient debout ils commencent à lire les communiqués ils peuvent passer 10, 15, 20 minutes même juste pour les communiquer aujourd'hui il y a ceci telle maman a accouché et un petit déçu et puis l'autre et tel jour il y a ceci dans tel secteur il y a 20 minutes ils vous passent comme ça communiquer mais la parole on vous donne 30 minutes elle me dit non 45 minutes vraiment c'est vraiment beaucoup d'ailleurs les gens n'aiment pas trop qu'on prenne trop de temps la parole je dis ok il n'y a pas de problème j'ai pris la Bible je commençais à expliquer la parole de Dieu je parlais et il était déjà presque 40 minutes j'ai dit non non je crois que je vais m'arrêter par là l'homme de Dieu m'avait dit que ici il ne faut pas non l'église dit non continuez non alors je regarde le papa de la maison il m'a dit non continuez je fais une heure au bout d'une heure je dis non je pense que j'ai abusé 1h30 2h j'ai parlé pendant 3h c'est moi-même qui ai dit non j'arrête et le toit voulait exploser les gens étaient en train d'écouter j'ai fini de prêcher l'homme de Dieu m'a suivi pour me dire j'ai jamais jamais écouté un homme parler avec puissance comme ça qui nous a gardé en haleine hallelujah non c'est c'est un don peut-être que toi tu n'as pas ce don là tu as d'abord un langage difficile tu es comme Moïse même Moïse lui-même il savait quand Dieu l'a envoyé Moïse dit quoi Seigneur envoie quelqu'un que tu voudras moi ici ce n'est ni d'hier ni d'aujourd'hui c'est pour toujours on sait que moi pour parler c'est compliqué Dieu lui dit ok tu iras mais je t'envoie avec Aaron mais toi tu ne prends même pas Aaron toi tu t'envas seul même Moïse lui-même avec Dieu ils se sont entendus pour que Aaron soit là pendant que Moïse sera là devant Pharaon 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 Et là, Dieu dit, non, on va régler cette histoire-là. Parce que Pharaon va dire, sortez-le là, sortez, sortez-le. Mais là, quand ils arrivaient, Moïse commençait là-bas. Jaffa, Aaron parlait. On est venu ici pour te dire, laisse aller Israël. C'est Aaron qui parlait à la place de Moïse. Il y a deux fois, il faut connaître sa force. Surtout toi qui aimes trop visiter les gens. Ta présence peut valoir plus que les mots. Il y a des gens, quand tu le vois seulement son sourire, ça te fait du bien. Mais qui ne parlent pas. S'ils parlent, ils abîment tout. Le sourire, sa présence, tout s'abîme, tout se gâte. Je vous dis, tout s'abîme. Alors, si nous sommes infidèles, ils demeurent fidèles. Je veux encore te rassurer que Dieu est fidèle. Je veux le répéter que Dieu est fidèle. Il ne ment jamais. J'ai lu ma Bible depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'a jamais menti. Je veux dire à quelqu'un qui attend un miracle que Dieu est fidèle. Je vais dire à quelqu'un en cette fin d'année que Dieu est fidèle. Peut-être que les gens se moquent de toi. Je n'ai pas un autre message aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis tout simplement venu te dire que Dieu est fidèle. Hey! Roba, shikarababoba! Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Il est fidèle. Je veux parler à cette femme qui attend avoir un bébé que Dieu est fidèle. J'attends à cette femme qui attend le mariage que Dieu est fidèle. Je parle à ce couple qui attend la fidélité, plutôt la stabilité dans leurs finances que Dieu est fidèle. Je veux parler à celui qui veut s'acheter une maison, celui qui attend aller loin, mais ça n'arrive pas encore. Mais Dieu a déjà promis. Je parle aujourd'hui en disant que Dieu est fidèle. Je parle à celui qui attend auprès de Dieu. Les choses semblent difficiles et compliquées. Pourtant, Dieu a déjà parlé. Je veux te rassurer que Dieu est fidèle. Fidèle est son nom. Fidèle est son nom. Oh! Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je veux dire à celui qui est en train de m'écouter maintenant, devant son poste téléviseur, que Dieu est fidèle. Il est fidèle au milieu de ta maison. Que les circonstances ne te trompent pas. Que rien ne puisse changer tes idées. Dieu est fidèle. Je parle à cet homme. Je parle à cette femme qui attend la guérison. Tu te dis, Seigneur, ça tarde encore. La réponse à tes prières est que Dieu est fidèle. Je parle maintenant à cet homme et à cette femme qui ont prié, prié pour les saluts des membres de votre famille. Tu dis, Seigneur, et quand plus tu as prié, plus la situation s'empire. Et tu te dis, Seigneur, lui-là, il ne sera jamais sauvé. Oh! Que le diable ne te trompe pas. Le même Dieu qui t'a sauvé, le même Dieu sauvera ton père, sauvera ta mère, sauvera tes oncles et tes enfants. Il est fidèle. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est fidèle. Il dit, Dieu est fidèle. Tu n'es chante. On dit fidèle, hein? Tu n'échanges pas, éternel, mon rocher de paix. Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi. Oh, c'est profond. Alléluia! Dieu... Je veux qu'on me chante juste cette chanson-là. Dieu est fidèle, tu ne changes pas. On va juste célébrer la fidélité de Dieu. Alléluia! Manu, si tu comprends que Dieu est fidèle, entraîne-toi. Entraîne-toi. Vous savez, un jour, j'écoutais des gens, le témoignage d'un homme comme Michael Jordan. Il était en train de dire, Jordan n'était pas le plus bon. Mais il s'entraînait. Si toi, tu peux t'entraîner, t'entraîner en croyant que Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il le fera. Vous savez, quand Dieu promet, c'est parce que par toi-même, ni par ton père, ni par ta mère, tu ne peux pas accéder là-bas. Mais la parole, la parole de l'éternel, dans cette Amérique-là, où il y a ceci, cela, le Dieu de paix te prendra. Oh, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle! J'aime encore, il y a un autre chant qui dit, « Fidèle, tu es... » Hallelujah! Non, mais ce soir, on va chanter d'abord, « Dieu fidèle, tu ne changes pas... » Parce que ça, c'est comme en 33 tours. C'est comme en 33 tours. Vous savez, il y a des gens qui ont servi Dieu. Ils ont juste essuyé, un homme essuyé, juste les bancs dans l'église. Il est essuyé. Et avec la promesse que Dieu peut te bénir. Ok. Tous les jours, il est essuyé. Vous savez pourquoi les gens abandonnent même servir l'éternel? C'est parce qu'ils ne croient pas, ils se déconnectent à la fidélité de Dieu. Si vous savez que celui que vous servez ne ment jamais, vous continuerez à faire ce que vous faites toujours avec lui. Vous allez le faire, vous allez le faire, vous allez le faire sans relâche. Jusqu'à ce que cet homme, un jour, un homme meure, cette personne venait à l'église. Mais personne ne savait qu'il avait beaucoup d'argent. Il n'avait pas de famille ni de soucis. Il voulait mourir. Il cherche à qui il va laisser sa fortune. Et c'est comme ça qu'il écrira dans son testament. Il dit, je veux laisser à ce frère-là qui essuie les bancs tous les jours à l'église. C'est comme ça qu'il se retrouvait millionnaire. C'est pour cela qu'il donnait même à Dieu par folie. Il a décidé de donner à Dieu neuf dixièmes et lui prenait un dixième. C'est tout ce que vous connaissez là. Colgate Ce sont des gens pas dans un monde non, des gens vrais. Vous avez la patte à dents tous les jours parce que les gens servent. Ils ont cru à la fidélité de Dieu. Tu peux être tout le jour que tu es là-bas en train de filmer comme Justin. Quand tu es dans l'église on dirait que personne ne te connaît. Mais Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Aucun sorcier ne pourra te détruire parce que Dieu est fidèle. Aucun homme méchant ne pourra te vaincre parce que Dieu est fidèle. Ils ne réussiront pas à t'habiller d'opprobre parce que ton Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que ton pied ne se heurte contre une pierre parce qu'il est fidèle. Dieu fidèle Tu ne changes pas Oui, il est le rocher de paix Oui, il est le rocher de paix Quand on sait qu'il est fidèle les craintes de la vie disparaissent. Je parle à celui à qui on a dit toi tu vas mourir tu as un cancer mais tu as des promesses ce cancer ne te tuera pas cette maladie ne te tuera pas il est ton rocher de paix il va te sauver parce qu'il est fidèle. Je t'invoque Il est le rocher Il est le rocher Il y a des grandes choses qui t'attendent Demain sera meilleur pour ta vie Demain sera meilleur Ne te tourmente pas Ne regarde pas la circonstance actuelle mais il y a un miracle qui t'attend demain Il y a une vie meilleure qui t'attend demain Ton Dieu est fidèle Ton Dieu est fidèle Ton Dieu est fidèle Seigneur Dieu J'ai besoin de toi Je t'invoquerai Encore et encore Je t'invoquerai Encore et encore Je t'invoquerai Je t'invoquerai Quand je pense Je t'invoquerai Tu veux aller Quand je pense Je t'invoquerai Je t'invoquerai Je t'invoquerai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui Seigneur, nous espérons en toi. Je veux ce soir, il y a un miracle lorsqu'on s'accroche à la fidélité de Dieu. Ça nous épargne les émotions qui sont en dents de scie. Ça nous épargne d'être troublés. De dormir avec la peur au ventre, de vivre avec des soucis. Il est tapé, il est enrocher. Dis à Dieu Seigneur, je te fais confiance aujourd'hui. Que 2021 sera meilleur. Je te fais confiance ce soir. Que 2021 sera meilleur pour moi. Je te fais confiance ce soir Seigneur. Que ce que tu m'as promis, tu le feras. Oh, je te fais confiance. Est-ce qu'on peut prier intensement? Est-ce qu'on peut prier maintenant? Est-ce qu'on peut prier? Dis à Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance Seigneur. Ah, je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Je te fais confiance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ta fidélité sur mes finances Ta fidélité sur mes projets Ta fidélité Seigneur Ta fidélité Ta fidélité Ta fidélité sur mes projets Ta fidélité sur mes projets Ta fidélité sur mes projets Tu es fidèle Seigneur Voilà pourquoi nous t'aimons Voilà pourquoi nous croyons en toi Voilà pourquoi nous espérons que tu peux tout Seigneur nous croyons que 2021 sera meilleur Parce que toi tu es fidèle Seigneur Nous croyons que 2021 sera meilleur Parce que nous croyons en toi Jésus Tu es fidèle Seigneur Tu es fidèle Oh tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle Tu es fidèle Jésus Rélève Rélève Ceux qui ont perdu espoir Soutiens leur foi maintenant Seigneur Ceux qui s'attendaient à des grandes choses cette année Mais qui ont vu tendre au Père Tout ce qu'ils attendaient au Dieu Être confisqué par l'ennemi Laisse maintenant que tu les visites Parle à chaque coeur Parle maintenant au coeur de tout un chacun A travers le message de ce soir Parle à chaque personne Seigneur Parle à chaque personne Ceux qui attendent la promotion Qui attendent les finances Qui attendent l'accomplissement de tes promesses Seigneur ils attendent et ils attendent Dieu de paix Montre-leur ta fidélité Montre-leur ta fidélité Montre-leur ta fidélité Montre-leur ta fidélité Au nom de Jésus Christ Tu n'as jamais menti Tu ne t'es jamais rénié Nous croyons en toi Père Et je bénis ton peuple en ce soir Je l'ai béni encore tendre au Père Je le recommande entre tes saintes mains Ô Dieu A travers ta fidélité Que les malades soient guéris Que les mariages soient accordés Que les maternités soient accordées Que les finances soient accordées Que l'élévation soient accordées Honore Seigneur tes enfants Honore-les Ceux qui ont été oubliés Négliger ton repère Ô Dieu Mais qui t'ont été fidèles Souviens-toi d'eux maintenant Souviens-toi Seigneur Souviens-toi Yahweh Souviens-toi Merci Père Nous acclamons ton nom Toi le Roi des Rois Acclamons le Roi des Rois Nous sommes arrivés à la fin de notre culte Nous préparons nos offrandes Dans ce moment Nous allons offrir à notre Dieu Nos dîmes Nos offrandes En ce moment Nos dons Nos prémices C'est important D'offrir à l'éternel En ce moment Au nom de Jésus Et le Seigneur Nous bénira encore davantage C'est un culte Et j'ai toujours dit Un bon chrétien Et c'est lui Qui donne toujours à Dieu Sa dîme Et surtout que nous sommes En fin d'année Il est important D'être reconnaissant Dans une année aussi difficile Aussi chaotique Mais Dieu t'a donné Le souffle de vie Tu peux regarder Ta famille Tes enfants Et toi-même Tu es là-bas en vie Bien-aimé dans le Seigneur Apprend à offrir à l'éternel Ne vole pas Dieu Dans les dîmes Il y a des chrétiens Spécialistes En volant Dieu Si tu dois à Dieu 100 Ne coupe pas Pour donner à Dieu 40 Si tu dois à Dieu 200 Ne coupe pas Donne à Dieu Un dixième C'est très important Pour la gloire de Dieu Vous pouvez offrir Soit par Paypal Par Virement Interac Il y a beaucoup de moyens Comment vous pouvez offrir Par carte de crédit même Par Western Par beaucoup de choses Par Ria Ouais Beaucoup de choses On peut le faire Partout où nous sommes Et le Seigneur vous bénira davantage Et dimanche Nous serons dans la présence des dieux Et le Seigneur nous fera grâce Pour son amour et sa fidélité Comme on l'a déjà commencé Notre prière commence à 10h Et je veux que ça reste comme ça En direct Notre prière de 10h Sera toujours en direct Pour que les gens puissent aussi Participer au moment de prière De 10h Et puis à 10h30 On démarre maintenant Notre rencontre C'est très important Et samedi La jeunesse Ce samedi à 18h Ils ont une rencontre Sur Zoom Avec le pasteur Cédric Donc la jeunesse Est priée De te connecter Sur Zoom Que tous les jeunes Se préparent Appelez-vous Entre jeunes Déjà pour dire Que vous serez connectés Et pour la gloire du Seigneur C'est à 18h Sur Zoom Je pense que vous connaissez Votre adresse Zoom Je ne sais pas Le pasteur Cédric Connait comment il fait Déjà ses propres affaires Et en même temps Nous n'oublions pas Qu'à la fin de l'année C'est le 31 C'est un jeudi On n'aura pas le réunion de jeudi Comme aujourd'hui On va prier juste le soir Donc comme on n'a pas Interdit les gens D'être là Les églises Moi je vais être là Pour la gloire de Dieu Pour les 31 Et on va passer Un moment extraordinaire Soyez connectés Je vous ai dit Qu'on aura le temps De se windre d'huile Et prenez Cette huile là Parce que Des fois il n'y en a pas beaucoup Tu risques de manquer L'huile du 31 Et ça ne sera pas correct Va te prendre l'huile Pour la gloire de Dieu Et le Seigneur Te bénira encore davantage Que Dieu mon Père Vous bénisse encore Abondamment Père je bénis les offrandes Je le recommande A ta grâce Et entre te saintes mains A celui qui donne Une mesure serrée Sécouée Et qui déborde Lui à réserver Je bénis Ceux qui t'honore Et ceux qui te donnent Avec joie Laisse qu'ils soient bénis Au nom de Jésus Le fils du Dieu vivant Que j'ai ainsi prié Amen On va offrir à l'éternel Notre Dieu En ce moment On va donner à l'éternel Et le Seigneur On a déjà offert ? Oh ok Je parlais Et puis On est arrivé à la fin Alors Dieu soit béni Et qu'il soit glorifié Je pensais que je vous ai invité A offrir Mais vous vous préparez Vous avez dit Préparez vos offrandes Ok Dieu soit béni On va En ce moment Nous sommes arrivés À la fin De notre culte Pour établir les gens Dans leur destinée Pour établir les rois Dans leur héritage Pour toucher les nations Et influencer sa génération Un prédicateur authentique Et un cieux Surprenant Vrai La peau de la ville de Québec